Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est dans la Grèce antique que nous emmène Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'Athènes que je vous propose de découvrir ensemble en cette fin de saison n'est plus la cité triomphante du grand Périclès. C'est une république aux abois, cernée, menacée par la puissance macédonienne et son chef, le grand Alexandre. Notre héros du jour est un orateur, ou si vous préférez un homme politique, assez largement oublié, disons-le, Demosthènes. Avec à la clé cette question, Demosthènes a-t-il été le corrompu que l'on dit ? Question que je poserai à notre invité Patrice Brun, enseignant l'histoire grecque à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et puis à partir de 15h, Vanessa Zah va nous emmener justement à Athènes, histoire de nous donner le sentiment d'être déjà tout à fait en vacances. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Athènes en 323 avant notre ère. C'est plus exactement la puissante cité qui dominait le monde grec un siècle plus tôt sous le grand Périclès. Il est vrai que son rayonnement, sa culture, le symbole qu'elle représente en termes de démocratie comme de liberté, tout ça ne s'est pas atténué. Mais l'âge d'or de la cité grecque est derrière elle. Athènes est en proie maintenant à un danger de taille, puisque le royaume de Macédoine, royaume sur lequel règne Philippe II, Philippe II de Macédoine, ce royaume a des volontés hégémoniques grandissantes et, disons-le, très menaçantes. Au cœur d'Athènes, un homme est là qui défend ardemment la cité face à la menace macédonienne. C'est un défenseur intransigeant de la démocratie. C'est ce qu'on pourrait nous appeler un nationaliste, si vous voulez. Il est avant tout connu comme étant l'un des grands orateurs athéniens. Il s'appelle Demosthènes. Face à l'espèce de défaitisme qui s'est emparé de ses concitoyens, le grand raiteur tente de leur prouver que la situation n'est mauvaise qu'en raison de l'inactivité des Athéniens et qu'un sursaut d'énergie pourrait encore renverser les choses. Son idée est celle-là et il a bien l'intention de persuader les Athéniens de résister face aux assauts des Macédoniens. Il engage contre le roi de Macédoine, contre Philippe II, une violente lutte rhétorique à travers des discours qui vont rester célèbres. Les discours en question, ce sont les philippiques chefs-d'oeuvre de l'art oratoire qui désignent Philippe comme l'ennemi juré, l'ennemi atavique d'Athènes. Des discours qui dénoncent l'aveuglement et l'esprit de démission des Athéniens. Mais secouez-vous que diable ! Seulement voilà, en 336 avant notre ère, donc bien sûr, je ne vais pas le dire à chaque fois, en 336 vient à mourir Philippe et Philippe II laisse sa place sur le puissant trône de Macédoine à son fils. Son fils c'est Alexandre bien sûr, celui qu'un jour on appellera Alexandre le Grand et qui devient nécessairement un ennemi héréditaire pour Demosthènes. On peut dire que le nouveau roi de Macédoine, qui laisse le gouvernement à son général Antipatros, le nouveau roi repousse les Perses, se lance à la conquête d'un immense empire. On va le voir conquérir l'Égypte bien entendu et puis passer par-dessus la Perse et s'en aller comme ça jusqu'à l'Indus, jusqu'au continent indien. Alors qu'Alexandre le Grand atteint les frontières de l'Inde, à Athènes on se demande s'il est encore possible de résister à cette espèce de nouvel empereur et à son expansion inexorable. Demosthènes continue de pousser à la lutte, lutte contre les prétentions hégémoniques de la Macédoine. Si l'on en croit l'orateur, Alexandre n'a d'autre visée que l'asservissement d'Athènes. Et on voit souvent aujourd'hui en Demosthènes l'homme qui a donné sa vie pour la paix, pour la liberté, celui qui a préféré se suicider plutôt que de tomber entre des mains macédoniennes. Or, si vous regardez les choses d'un peu plus près, vous allez voir que la réalité est nettement plus complexe. On peut même se demander si Demosthènes a été vraiment le défenseur irréprochable de la paix. Pendant l'absence d'Alexandre le Grand, un événement imprévu place le grand orateur face à ses propres contradictions. Nous sommes en décembre 325, on annonce le retour du grand roi Alexandre à Babylone. La nouvelle de ce retour terrifie tous ceux qui avaient gouverné en son absence, notamment un compagnon d'enfance d'Alexandre qui s'appelle Arpal, à qui le roi avait confié la garde de ses réserves d'or. Or, Arpal, nommé trésorier du roi, a opéré pendant la longue absence d'Alexandre un certain nombre de malversations, de détournements. Il a dilapidé même une grande partie des trésors du régent. Et lorsqu'il apprend le retour du roi, il se dit que les représailles risquent d'être terribles. Et voilà pourquoi Arpal s'enfuit. Il quitte Babylone, emportant avec lui des navires, des milliers de mercenaires, et surtout 700 talents d'or. Il rejoint Tarse sur la mer Méditerranée, d'où il embarque pour la Grèce. Quand je dis pour la Grèce, pour Athènes. Athènes, c'est évidemment la cité persécutée par les Macédoniens. Eh bien, bizarrement, c'est aux Athéniens qu'Arpal demande l'asile. Au printemps 324, il arrive donc avec ses navires, son armée, ses mercenaires. Il débarque au port célèbre du Pyrée. Pour les Athéniens, c'est un événement assez inattendu et qui pose un cas de conscience. Est-ce qu'il faut accepter d'accueillir ce macédonien, poursuivi par Alexandre ? Dans la cité, inutile de vous dire qu'on se pose beaucoup de questions. On débat. Après tout, les Athéniens sont connus pour leur sens de la palabre. On s'interroge. Demosthène est catégorique. Il faut absolument refuser de faire entrer Arpal et les siens dans Athènes. Et ses concitoyens se rangent à son opinion. Arpal va de nouveau tenter sa chance quelques semaines plus tard, au mois de juin. Et cette fois, il a laissé derrière lui ses troupes, ses mercenaires, ses navires. Tout ce qui lui donnait une attitude menaçante et trop guerrière, si vous voulez. Et ses seuls, en attitude très humble, de suppliant, pour ne pas dire de martyr, qu'il se présente au Pyrée. Il a en sa possession tout l'or qu'il a rapporté de Babylone. Les Athéniens, influencés par Demosthène, reviennent à ce moment-là sur leur position. Et finalement, on autorise Arpal à entrer dans la ville. Les Macédoniens, apprenant qu'Arpal ses réfugiés dans Athènes, demandent immédiatement son extradition. Nouveau cas de conscience pour les citoyens athéniens. Est-ce que maintenant qu'on l'a accepté, il faut livrer Arpal pour Demosthène ? Livrer à l'ennemi un demandeur d'asile serait honteux. Pour autant, protéger le trésorier qui a trahi Alexandre expose la ville, expose la République à de graves périls. Le roi de Macédoine risquerait de voir ça comme une provocation et Demosthène va proposer une solution. Le plus sûr pour Athènes, dit-il, ce serait d'emprisonner Arpal et de mettre tout son trésor sous séquestre, à l'acropole. Ça permettra de gagner du temps. Demosthène met donc en place une commission dont il fait partie, forcément. Commission chargée de mettre Arpal derrière les barreaux, de saisir ses richesses, de mettre les richesses en question à l'abri. Donc le trésor est monté, hissé sur l'acropole, entreposé dans une salle tout au fond du Parthénon qui s'appelle l'Opistodome, cette pièce interdite au public où est traditionnellement gardé le trésor de la cité. Or, à peine quelques jours plus tard, le lendemain ou le surlendemain, Arpal disparaît. Il s'évade de sa prison. On vérifie que le trésor déposé dans le Parthénon est toujours présent. Or, la moitié des richesses n'est plus là. Elles se sont envolées, ces richesses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Évidemment, très vite, les soupçons vont peser sur Demosthènes. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la vie de Demosthènes, ce grand orateur de l'Antiquité grecque. Alors, on dit souvent que Demosthènes était bègue et qu'il a réussi à surmonter son bégayement. Est-ce que c'est vrai, Franck ? Oui, alors ça, nous verrons ça avec notre invité tout à l'heure, mais il semblerait que ça tienne beaucoup de la légende. C'est plus tard que vous savez qu'il y a beaucoup fait pour la légende des cailloux de Demosthènes. Ce qui est probable, c'est que l'histoire a été quand même inventée à posteriori. Mais ce qui est sûr, c'est que Demosthènes était un immense orateur. Sa maîtrise de l'art oratoire va même être très utile pour lui pour essayer de le sauver dans la fameuse affaire Arpal. Arpal est donc parvenu à s'évader. Il a quitté Athènes. Il a rejoint la Crète. La moitié du trésor qu'il avait apporté avec lui s'est évaporée. Rapidement, la nouvelle se répand dans la cité grecque et provoque un certain émoi parmi les citoyens. Comment rendre compte de cette mystérieuse disparition ? Où sont passés les 350 talents manquants sur le total de 700 talents apportés par Arpal qui, quand, comment est-ce qu'on a dérobé cet argent ? L'institution juridique suprême d'Athènes, ce qu'on appelle l'aréopage, va être chargé d'enquêter. Et très vite, l'attention du tribunal se porte sur un certain nombre d'hommes qui ont été en contact avec Arpal. Parmi eux, Philoclès, l'homme qui a autorisé le débarquement d'Arpal et de ses hommes au Pyrée, mais aussi Démade, qui est alors avec Demosthènes un des orateurs les plus brillants de la cité et qui a échangé avec Arpal. Enfin, bien sûr, Demosthènes lui-même. Le grand orateur, au moment de l'enquête, est plutôt confiant. Il ne craint pas tellement l'aréopage. Il faut vous dire que ce conseil qui siège la nuit sur la colline de l'Arès et où aucun artifice oratoire n'est permis pour émouvoir ou attendrir les juges, ce conseil a tout de même une certaine sympathie pour l'orateur. C'est devant l'aréopage que Demosthènes avait dénoncé la nomination des Chines comme ambassadeur chargé de négocier la paix auprès de Philippe de Macédoine. Ça nous ramène quelques années en arrière. Mais enfin, tout ça a créé, a tissé des liens avec les juges, bien entendu. Et puis, grâce à son fameux discours sur la couronne, c'est le nom du discours, Demosthènes est parvenu à faire condamner et faire exiler et Chine. Donc, il n'a pas tellement peur de l'enquête qui est menée. Il va même quitter Athènes en septembre pour se rendre à Olympie. Et oui, c'est l'époque des Jeux Olympiques. L'affaire ne peut cependant en aucun cas être étouffée. Et à la fin du mois de décembre de cette année 324, après six longs mois d'une enquête qui a été menée avec beaucoup de rigueur, l'aréopage rend son verdict. Une liste de dizaines de noms est publiée. Et le premier nom sur la liste, c'est celui de Demosthènes. Demosthènes accusé de s'être fait verser par Arpal quelques vingt talents, une somme colossale. D'autres hommes sont mis en cause, parmi lesquels notamment Démade, qui aurait détourné 6000 statères d'or. L'arrêt royal est renvoyé vers le tribunal populaire de Lélié, composé de 1500 injuges qui vont devoir condamner définitivement ou accuser les accusés. Ce sera selon. Dès janvier 323, les accusés comparaissent devant ces fameux juges. Ils sont face à dix grands orateurs qui soutiennent contre l'acte d'acquisition. Le premier des réteurs, Hyperide, est un ancien allié de Demosthènes. Il l'avait soutenu dans son combat contre la Macédoine. Seulement, Hyperide, qui est assez indigné contre ce qu'on suppose, contre cette corruption dont on taxe Demosthènes, Hyperide va prononcer un violent discours contre celui qui autrefois était son ami. Notre amitié, c'est toi-même qui l'a brisé, clame-t-il, quand tu as accepté de l'or contre les intérêts de la patrie. Il y a un autre accusateur, le réteur corinthien, d'Inarc, qui lui non plus n'y va pas de main morte contre Demosthènes avec un réquisitoire sans concession. Retrouvez la colère de vos ancêtres à l'encontre de celui qui a été convaincu en pleine lumière de vol et de trahison, celui qui n'a pas résisté aux richesses introduites dans la cité, qu'il l'a précipité, cette cité, dans les pires malheurs et qui est le fléau de la Grèce. Condamnez-le à mort. Jetez son corps au-delà des frontières et permettez ainsi à la cité de retrouver la fortune. Bien plus tard, près de quatre siècles après l'événement, Plutarque aura tendance à grossir ce trait supposé de caractère du grand orateur en décrivant Demosthènes comme un homme avide d'argent, facilement corrompu, notamment à travers une anecdote que Plutarque d'ailleurs a certainement inventée. Je vous la raconte quand même et je vous lis le texte du grand historien. Comme on faisait l'inventaire de ses richesses, voyant que Demosthènes regardait avec désir une coupe à la mode barbare et en examinait avec soin la ciselure et la forme, Arpal lui dit de la sous-peser et d'évaluer son poids en or. Demosthènes, surpris de sa lourdeur, demanda sa valeur. Pour toi, dit Arpal, elle vaudra vingt talents. Et la nuit venue, il lui envoya la coupe avec vingt talents. Demosthènes ne résista pas et, vaincu par le cadeau, comme s'il avait accueilli une garnison passa du côté d'Arpal. Le jour suivant, il s'enveloppa bien soigneusement le cou de l'énage et quand on le pressa de prendre la parole, il refusa en faisant signe qu'il avait la voix coupée. Les gens d'esprit disaient en s'esclafant que l'orateur avait été pris dans la nuit, non d'une angine, mais d'une argentine. Nous sommes en moins 320 avant Jésus-Christ cet après-midi sur Europe 1. Vous nous racontez le parcours politique de Demosthènes. Demosthènes qui est accusé, Franck, et un procès s'annonce. Alors, il faut bien comprendre qu'au moment du procès, l'orateur Demosthènes a derrière lui le soutien d'une grande partie du peuple athénien. Il est très apprécié dans la cité. Il y a beaucoup de citoyens qui lui font une confiance aveugle puisqu'il est celui qui les a constamment réveillés contre le danger macédonien d'Eemosthènes, tient une ligne de défense assez classique. Il affirme n'avoir fait qu'emprunter la somme incriminée à titre provisoire et pour les intérêts de la cité, dit-il. Autrement dit, il n'aurait pas du tout volé cet argent. Il l'aurait simplement prélevé momentanément pour les besoins d'Athènes. Mais voyons, cette défense ne peut rien contre le verdict du tribunal populaire sans aucun recours possible. Les 1 501 jurés, 1 501 pour faire un nombre impair et qu'il n'y ait pas d'égalité dans les scrutins, bien entendu, les 1 501 jurés de l'Elié condamnent Demosthènes a une amende de 50 talents, c'est-à-dire le double de ce qu'il est accusé d'avoir volé. Une somme absolument faramineuse. Il est bien sûr dans l'incapacité de payer, donc jeté en prison et presque immédiatement, tout comme Arpal l'avait fait près de 6 mois plus tôt, certainement grâce à la compassion des geôliers ou au soutien d'amis, toujours est-il que Demosthènes va s'évader. Il fuit maintenant Athènes. On le voit gagner Mégar, puis Zégine, puis Trézène, seulement voilà, quelques mois plus tard. À l'été 323, Alexandre, Alexandre le Grand, rentre à Babylone son dernier souffle et à Athènes. C'est une nouvelle évidemment qui choque beaucoup, qui provoque beaucoup de troubles en l'absence de Demosthènes. Une atmosphère d'effervescence mêlée à pas mal d'inquiétudes s'empare de la cité. Beaucoup d'Athéniens poussent à la révolte contre la Macédoine. Puisque les Macédoniens n'ont plus de chef, il faut en profiter, c'est une occasion propice un instant décisif. C'est le moment, la dernière chance pour les Athéniens d'espérer restaurer un semblant d'indépendance. On lance donc l'offensive. C'est la guerre Lamiaque. Les Athéniens, emmenant dans leur révolte un certain nombre d'autres cités grecques, vont se soulever, marcher vers les troupes macédoniennes d'Antipatros, qui a succédé donc à Alexandre. C'est une idée insensée, disons-le. Il n'y avait en fait aucun espoir et la défaite des Athéniens est rapide. La coalition menée par eux est écrasée par les troupes macédoniennes à Cranon dès le mois d'août 322 et on peut dire qu'en quelques mois seulement tout est fini. Athènes doit capituler, accepter les exigences de l'ennemi et les exigences en question sont drastiques. Elles sont même d'une violence extrême pour la cité grecque. Il est décidé qu'une garnison macédonienne sera établie à Munichi qui est un des trois ports d'Athènes. Les macédoniens s'emparent des vaisseaux athéniens et surtout Antipatros impose à Athènes une constitution sans-iter. Sans-iter, ça veut dire que seules les plus grandes fortunes d'Athènes auront désormais voix au chapitre. Disons-le clairement, c'est la fin de la célèbre de l'ancienne citoyenneté athénienne, c'est la fin du régime démocratique. Les macédoniens enfin exigent que Demosthènes, Hypérides et leurs partisans soient condamnés à mort. Alors là, c'est le début de la chasse aux orateurs anti-macédoniens. Évidemment, les macédoniens n'avaient pas envie de se retrouver de nouveau confrontés à Demosthènes et à ses partisans. Alors, eux vont essayer de s'échapper. Bien entendu, leur problème, c'est de savoir où aller. La domination macédonienne est quasiment totale dans le Péloponnèse. On ne peut pas échapper à la puissance nouvelle du successeur d'Alexandre. Il y a un certain nombre de fuyards, dont Hypérides, qui se réfugient à Égine. Seulement, presque immédiatement, ils sont faits prisonniers. On les conduit à Créonai, la cité dans laquelle Antipatro s'est installé et là, ils sont immédiatement mis à mort. On connaît le potentiel d'affabulation de Plutarch, n'est-ce pas ? Est-ce que l'anecdote est vraie lorsqu'il raconte qu'Hypérides s'est vu arracher la langue ? En tout cas, ce serait un symbole fort de la puissance de la parole que l'on reconnaît aux anciens orateurs me direz-vous. Que devient-il ? Où est-il caché ? Le grand orateur s'est réfugié à Calorie dans le sanctuaire de Poséidon. Il sait que la mort l'attend, que son exécution est prochaine, alors il décide de prendre les devants. Il a toujours sur lui une petite fiole de poison, vous savez, une petite fiole de ciguë. Et lorsqu'un des sbires d'Antipatros finit par retrouver sa trace et le rejoint dans le sanctuaire, eh bien, Demosthène se suicide. Sa mort fut un peu comme sa carrière rhétorique, théâtralisée à un tel point qu'il accédait définitivement pour la postérité au rang de héros d'une tragédie dont le scénario était historique et non plus rattaché au mythe, nous dit Patrice Brun. Il mourut vers la fin du mois d'octobre 322. Tout était allé très vite. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a même pas vu venir le retournement de situation qui faisait du monde entier un lieu hostile pour lui. Demosthène une fois mort et avec lui les principaux résistants à la Macédoine ayant disparu, on peut dire que la vie à Athènes n'est plus du tout la même. La république d'Athènes, la cité longtemps indépendante et si longtemps rayonnante d'Athènes voit désormais s'évanouir tous les espoirs de grandeur qu'elle avait pu encore former. On peut dire en cette année 322-322 avant notre ère qu'une page de l'histoire d'Athènes qu'une page de l'histoire de la Grèce qu'une page de l'histoire de l'humanité est tournée. Bonjour Patrice Brun, nous venons de découvrir la vie et la fin de Demosthène. Avec vous, nous allons revenir sur un certain nombre de ses idées. nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de l'antiquité grecque avec un personnage Demosthène et nous allons plus loin Franck avec votre invité vous recevez Patrice Brun professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montagne. Est-ce qu'il y a encore Patrice Brun un doute sur la corruption de Demosthène dans cette affaire ? Est-ce qu'il est oui ou non l'homme qui a trahi d'une certaine manière ? Alors, il n'y a guère de doute sur ce que nous appelons la corruption mais par contre on ne peut pas parler de trahison. C'est que tout simplement la notion de corruption telle que nous l'entendons maintenant ne correspond pas du tout à la manière dont les anciens grecs voyaient ce que nous appelons la corruption. La corruption pour nous il y a deux types de corruption corruption active et corruption passive la corruption passive étant celui qui reçoit de l'argent les grecs ne condamnaient vraiment que la corruption que la corruption passive la corruption active étant au contraire considérée comme je dirais quelque chose d'assez intelligent qui permet de faire avancer ses idées et la politique que l'on défend. La preuve d'une certaine habileté tout simplement. Exactement c'est de l'habileté. Alors le tribunal néanmoins l'arrêt aux pages comme on l'appelle a tranché d'après vous il avait raison ? Je crois qu'il avait raison pour autant qu'on puisse le dire à près de millénaires et demi de distance je pense qu'il avait raison Demosthènes a récupéré pour lui une partie de l'argent que le trésorier d'Alexandre avait amené. Pour autant est-il totalement corrompu et a-t-il tout gardé ? Là on ne le saura jamais. Qu'il en ait gardé une partie pour lui oui mais il ne faut jamais oublier qu'à Athènes dans la démocratie athénienne les orateurs ceux qui montent à la tribune pour exhorter le peuple à aller dans le sens qu'ils le souhaitent ne sont jamais payés. Il n'y a pas de salaire. Par principe même c'est la citoyenneté qui s'exprime. On fait son devoir du citoyen. On fait son devoir et les orateurs les hommes politiques derrière nous maintenant ne sont pas payés. Et donc il faut qu'ils trouvent les moyens de vivre et c'est aussi un moyen pour eux tout ce que nous appelons maintenant la corruption lorsque un état étranger vient leur demander de faire avancer les idées de cet état étranger et bien ils parlent et ils sont rémunérés pour cela. Ils parlent. Ce terme est essentiel puisqu'il semblerait que l'essentiel du pouvoir de Demosthènes était dans le verbe. Il était un très grand orateur. On peut le dire ça ? On doit le dire. On doit le dire de tous les contemporains de Demosthènes disent qu'il avait une voix extrêmement puissante et il faut imaginer ce que peut représenter le poids d'une parole importante parce que les orateurs n'ont pas de micro comme nous là aujourd'hui. Ils s'adressent en plein air. Ils bénéficient souvent d'architectures qui sont particulièrement propices quand même qui sont bien sonorisées. Pas à Athènes. À Athènes, c'est en plein air du haut d'une tribune qui est taillie dans le roc et quand on imagine qu'il faut s'exprimer en plein air à plusieurs milliers de citoyens qui ne sont pas d'une sagesse toute philosophique il faut avoir une voix puissante. Il y a beaucoup de petites conversations privées. Bien entendu, voire même des lazis qui fusent de diverses rangs de l'Assemblée. Il faut avoir une voix puissante mais la force de l'orateur c'est d'abord la puissance de sa voix mais c'est aussi la puissance de son argumentation. Tout ce qui est dans le terme de logos en grec c'est à la fois la capacité à bien s'exprimer mais aussi à faire avancer habilement ses idées. Mais tout ça quand même est un peu une école de cynisme disons les choses c'est à dire que la très grande aptitude de Demosthènes à convaincre ses concitoyens a été utilisée dans deux sens complètement opposés. Ce qu'on peut reprocher à Demosthènes c'est de s'être laissé acheter alors qu'il était précisément celui qui longtemps avait dénoncé ceux qui vivaient à la solde de l'ennemi. C'est toujours le problème de certains hommes politiques. Ça nous rappelle des sujets très récents. Vous savez si Demosthènes est un personnage captivant c'est parce qu'il nous parle encore à nos démocraties il parle encore à nos démocraties et il interroge beaucoup de choses sur quelle est la place du grand homme ou de l'homme important dans une démocratie qui se veut égalitaire la place évidemment très 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 importante actuellement de la corruption et de l'argent qui circule. Je préfère parler d'argent qui circule plutôt que de corruption. Mais effectivement je vous dirais lorsqu'on a des mots très vifs très très durs vis-à-vis de ses opposants politiques il ne faut évidemment pas s'étonner que ces derniers lorsqu'ils en ont l'occasion prennent leur revanche. Ce qui est étonnant c'est qu'avec l'épaisseur du temps ce qui est resté de Demosthènes c'est d'abord et avant tout un discours d'Athénien idéal d'une certaine manière. Dans un contexte nous y viendrons d'ailleurs tout à l'heure dans un contexte qui est particulièrement délicat pour Athènes qui est même mortelle et fatale. Mais était-il véritablement l'incarnation de ces idées d'une citoyenneté athénienne parfaite ? Je ne crois pas parfaite certainement pas en tout cas les contemporains ne le voyaient pas comme ça. Mais pendant quelques années il a été véritablement d'une certaine manière l'illustration de ce qu'était Athènes et de la place d'Athènes dans le concert des cités grecques de l'environnement il a été pendant quelques années on va dire pendant 5-6 ans il a été vraiment celui qui symbolisait la cité d'Athènes ça c'est tout à fait tout à fait vrai maintenant citoyen idéal oui lui il le dit mais ses contemporains ne le disent pas et on a un certain nombre de textes Mais d'où est venue alors cette idée ce mythe d'une certaine manière c'est un mythe ? Alors c'est un mythe une légende peut-être oui un mythe si l'on veut qui a été en grande partie déclenché par son neveu qui a souhaité avoir une place politique importante et qui a utilisé l'image de son oncle Le neveu en question c'est Démoccaresse Absolument Démoccaresse et Démoccaresse qui 40 ans à peu près après la mort de Démoccaresse qui devient puissant à Athènes et qui cherche pour se valoriser lui-même valoriser l'image de son oncle et c'est vraiment à partir on va dire des années 280 avant notre ère que le mythe de Démoccaresse est en train de se mettre en place Nous sommes au coeur de l'histoire de l'antiquité grecque cet après-midi avec vous Franck Ferrand et avec votre invité nous essayons d'en savoir plus sur cet homme politique qu'était Démoccaresse et sur le contexte politique de l'époque nous allons plus loin avec Patrice Brun qui est professeure d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montagne Oui si vous êtes d'accord Patrice Brun ce que j'aimerais c'est qu'on revienne un peu sur le personnage de Démoccaresse Est-ce qu'il est possible plus de 2300 ans après de savoir exactement qui il était ? Avons-nous une idée de l'homme de sa vie des étapes qui ont été celles de son parcours personnel et politique ? Alors on a quand même quelques points que nous pouvons considérer comme assurés tout n'est évidemment pas sûr parce que nous n'avons pas de rapports au jour le jour de sa vie mais on sait grâce à lui parce qu'il a beaucoup parlé de lui et on sait que son père est mort alors qu'il était tout jeune il avait 7 ans et il a dû se battre à sa majorité pour récupérer le patrimoine que ses tuteurs avaient dilapidé et grâce à ces discours que nous avons conservés nous savons de quel milieu il était un milieu riche même si ses tuteurs ont bien ponctionné le patrimoine familial il a vécu une enfance quand même riche et indiscutablement les procès contre ces tuteurs ont déclenché chez lui une appétence Voilà un goût de la polémique enfin pas de la polémique mais de la discussion en tout cas on peut le dire la polémique parce que les mots qui l'utilisent sont quand même extrêmement forts contre ses tuteurs C'est là qu'il a fait ses armes d'orateurs C'est là qu'il a fait ses armes ses armes d'orateurs et c'est la raison pour laquelle on peut dire que toutes les petites anecdotes qui nous montrent comme bègue avec beaucoup de difficultés C'est vrai l'histoire des cailloux là ? Bon on ne le saura jamais bien entendu mais c'est quand même assez peu probable parce que quelqu'un qui a 20 ans est capable de parler devant plusieurs centaines de juges et de parler bien puisque c'est lui qui s'exprime je pense quand même qu'il ne devait pas être bègue comme Oui on peut imaginer qu'il maîtrisait assez bien la parole et que son éloquence s'appuyait sur des facilités Rien à voir avec le discours d'un roi par exemple Non voilà j'imagine Il avait évidemment des qualités Par contre Le discours d'un roi vous faites allusion au roi Georges VI le père de l'actuelle souveraine qui était bègue lui complètement Complètement et qui a beaucoup travaillé mais disons le tout net il n'y avait pas beaucoup sur la Goura d'Athènes il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes donc je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter à ces petites anecdotes Alors Demosthène est entré en politique parce que si le système de la démocratie athénienne amenait tous les citoyens à participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la cité certains s'impliquaient davantage que d'autres et devenaient des hommes politiques un peu comme aujourd'hui lui il entre véritablement politique à la faveur de quels événements ? Vous savez il n'a pas manqué d'événements à Athènes pour déclencher chez lui un certain nombre de réflexes du futur homme politique en fait on peut considérer que c'est au moment où il approche des 30 ans qu'il devient véritablement un homme politique c'est à dire un homme politique à Athènes c'est quelqu'un qui se lève et qui décide d'aller devant l'Assemblée du Peuple pour parler c'est ça un homme politique il n'y a pas de parti il n'y a pas de coterie on a des amis bien entendu mais rien n'est fixé comme dans nos démocraties actuelles et c'est à la faveur d'une défaite militaire d'Athènes celle qu'on appelle la guerre des alliés qu'on le voit à ce moment là prendre je dirais la parole régulièrement et faire des discours dont on voit il devient l'anti-macédonien attitré en fait oui alors là il a mis du temps beaucoup plus de temps qu'il ne le dit lui-même c'est pas un engagement foncier et viscéral disons qu'il a voulu à un moment de sa vie dire qu'il avait toujours été anti-macédonien mais les documents que nous avons de lui et qui émanent de sa propre parole nous indiquent que s'il en a pris conscience c'est au moins on va dire vraiment quelques années après son entrée en politique mais quand il est devenu anti-macédonien on va donner une date c'est 348 avant notre ère alors là absolument il est resté anti-macédonien ensuite donc on peut dire de Demosthènes que son parcours est celui d'une évolution permanente jusqu'à la trahison finale en quelque sorte les gens lui en ont voulu à l'époque de son attitude je pense qu'il a un certain nombre parce qu'il a été comme il n'a pas pu il n'a pas pu montrer je dirais que cet argent avait été utilisé pour l'état pour la cité il a été condamné à une très forte amende et comme il n'a pas pu la payer il a été exilé et là je pense qu'effectivement un certain nombre d'Athéniens ont pensé qu'il n'avait pas comment dire joué le rôle qu'on attendait de lui et qu'il avait probablement mis un peu trop de côté un peu trop de ce que les normes du temps pouvaient permettre de trouver acceptable quel a été son rôle effectif dans la défaite d'Athènes il ne faut pas il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes Athènes est une cité qui a beaucoup de difficultés au 4ème siècle avant notre ère parce qu'il y a autour d'elle contrairement à l'époque de Périclès beaucoup de puissances qui cherchent à renier son pouvoir et notamment apparaît vers le milieu du 4ème siècle la figure puissante de Philippe II de Macédoine et en fait on peut dire que c'est plus Philippe II de Macédoine qui a gagné que les Athéniens qui ont perdu mais il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes en fait c'est un c'est tentant quand même vous avouerez surtout lorsqu'on bénéficie d'un personnage comme celui-là on aimerait pouvoir identifier la défaite au personnage lui-même vous pensez que ce serait excessif ça serait excessif mais c'est pas ce que les gens ont fait à l'époque est-ce que ce ne sont pas ce que ses contemporains ont essayé de faire oui bien sûr parce que c'est toujours plus facile de personnaliser une défaite que de la collectiviser mais oui alors on peut se dire on peut dire tout autant et d'ailleurs c'était ce que certains ont dit à un moment notamment du côté des historiens allemands de la fin du 19ème siècle que c'était la défaite de la démocratie face aux monarchies militaires évidemment là on voyait assez vite le type d'anachronisme dans lequel on pouvait tomber oui bien sûr mais on essaie toujours de faire des projections forcément à ce propos il a vécu notre démostène à la même époque qu'Aristote et que Platon il les a connus il les a fréquentés alors il est d'une génération après Platon oui c'est plutôt la génération d'Aristote ils sont exactement contemporains se sont-ils rencontrés c'est possible parce qu'Athènes n'est pas une grande cité mais Aristote n'apparaît jamais dans le discours de démostène et on le comprend Aristote n'est pas un citoyen athénien et démostène n'apparaît pas dans les œuvres d'Aristote donc vraiment on a un petit peu l'impression que ces deux personnages se sont certainement croisés dans les rues d'Athènes parce qu'encore une fois Athènes est une petite ville à notre échelle mais leurs œuvres n'ont pas interféré l'une sur l'autre oui en fait on pourrait même dire que d'une certaine manière il a ignoré la vie intellectuelle de son temps il s'est plus intéressé à la politique qu'à la philosophie tout à fait d'ailleurs pareil pour je dirais tous les philosophes qu'il y a à Athènes à ce moment là on ne voit pas démostène je dirais les fréquenter globalement et les philosophes à l'époque notamment l'école de Platon disaient qu'il fallait absolument s'éloigner de l'agora il fallait s'éloigner de l'agora et que l'agora ne pouvait poser que des problèmes et par conséquent les philosophes notamment l'école dite de l'académie l'école de Platon vit dans ce qu'on a fini par rappeler une tour d'ivoire c'est-à-dire totalement déconnectée de la vie politique du temps j'aimerais qu'on revienne sur la figure d'Alexandre Legrand et la perception qu'on en a du côté d'Athènes dans un instant Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Au coeur de l'histoire de l'antiquité grecque cet après-midi sur Europe 1 avec cet orateur que vous nous avez présenté depuis 14h Demosthène Franck et nous allons surtout maintenant nous intéresser au contexte de l'époque avec bien sûr Alexandre Legrand et nous en parlons avec Patrice Brun qui est professeure d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne La grande question de l'époque de Demosthène c'est le rôle et la place d'une cité comme Athènes face à l'hégémonie macédonienne On s'est longtemps battu contre Philippe II là on peut dire que Demosthène joue un rôle de fer de lance à ce moment-là et puis à la mort de Philippe c'est son fils qui prend les reines et la puissance macédonienne paraît absolument impossible à en diguer Tout à fait Alexandre est une sorte de démon pour les grecs Si on utilise un anachronisme on dirait que c'est un bulldozer C'est un bulldozer Je ne savais pas quelle image j'employais mais je crois que vous allez encore plus loin que moi En fait dès qu'il arrive sur le trône en 336 Alexandre veille à conserver le pouvoir que son père avait et il y a une cité qui s'appelle Thèbes qui essaie de se révolter il ne fait ni une ni deux il la rase il tue les hommes et les femmes et les enfants sont mis en esclavage donc ça calme ça calme les velléités de la guerre et c'est une des raisons pour lesquelles lorsqu'il est parti dans son expédition en Orient la Grèce ne s'est pratiquement jamais soulevée Elle n'a pas bougé Mais Athènes aurait pu profiter de l'éloignement d'Alexandre et de l'orientation de ses conquêtes vers l'Orient et vers le sud de la Méditerranée Il y a sans doute eu des moments où ils auraient pu le faire notamment au moment où Thèbes se soulève en 335 on ne bouge pas au moment où Sparte se soulève en 331 on ne bouge pas non plus Mais pour quelles raisons d'après vous vous qui connaissez Athènes et les Athéniens Parce que je crois que la défaite de 338 avait été très rudement ressentie Et finalement les Athéniens ne s'en aient pas tiré si mal que ça C'est-à-dire que Philippe de Macédoine avait le père d'Alexandre avait finalement accepté que Athènes gardât l'ensemble de ses possessions à l'extérieur d'Athènes même Et finalement c'était une paix qui ma foi n'était pas humiliante Et quand on sait qu'en plus dans cette période-là c'est une époque de grand développement économique dirions-nous pour la cité d'Athènes Ben finalement un certain nombre d'Athéniens ont considéré qu'on avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à une révolte contre les Macédonais Oui donc tout le monde se tient tranquille Tout le monde se tient tranquille Et Demosthènes dans cette affaire à ce moment-là Il se tient particulièrement tranquille Et c'est là où je dirais son habit anti-macédonien a tendance à disparaître Il ne fait saisir aux Athéniens aucune des occasions que j'ai citées pour se soulever contre les Macédoniens Et c'est la raison pour laquelle ensuite on a essayé de dire que Demosthènes était vraiment un traître tout simplement parce qu'il n'avait pas saisi ses occasions de se soulever contre les Macédoniens Mais là on peut dire que c'est la mort d'Athènes d'une certaine manière Alors quand je dis la mort d'Athènes après tout Athènes se survivra et un jour même au moment des avec l'Empire romain on dira que la Grèce vaincue est vainqueur de son fier vainqueur Certes d'ailleurs la Grèce continue de vivre un peu à travers nous aujourd'hui la Grèce antique Mais ce que je veux dire c'est que c'est la fin de la grande Grèce puissante et rayonnante et lumineuse C'est la fin de la grande Athènes puissante Voilà Athènes Athènes C'est le moment où on prend conscience qu'Athènes ne peut plus dominer le monde C'est ça Voilà La fin de l'ère classique pour Athènes C'est la fin de l'ère classique on le dit souvent que c'est à la mort d'Alexandre mais enfin on peut considérer quand même qu'effectivement puisqu'il y a une révolte athénienne à la mort d'Alexandre et que la défaite finale Alors là c'est le glas C'est le glas puisqu'il y a une garnison macédonienne qui vient dans la cité la démocratie est aboulie là effectivement on a le sentiment d'une véritable rupture d'une rupture mais Athènes a survécu mais dans des conditions qui effectivement ne sont pas du tout celles qu'elle a pu connaître du temps par exemple de Périclès Mais regardez qui nous rend visite Bonjour Vanessa Bonjour Franck Vous allez nous emmener à Athènes justement Tout à fait Moi je ne vais jamais à Athènes sans que ce soit signe de vacances inutile de vous dire ça sert souvent d'ailleurs de plaque tournante pour des vacances dans tout le bassin Entre deux bateaux Voilà entre deux bateaux disons-le ou entre deux avions parfois C'est une ville merveilleuse Athènes je n'ai cessé de le dire car je pense qu'il y a peu de villes en Europe qui soient aussi accueillantes aussi merveilleuses malgré toutes les difficultés que nous connaissons Vous allez nous promener dans la ville bien sûr on va aller faire un tour dans la Placa Exactement dans la Placa on va découvrir aussi d'autres quartiers parce qu'il y a d'autres quartiers qui méritent d'être découverts qu'on concentre quand même cette atmosphère quand même bouillonnante qu'il existe malgré ce qu'on disait la crise économique voilà et il n'y a pas que l'acropole il y a beaucoup d'autres choses à voir Moi ce qui me frappe beaucoup lorsqu'on est à Athènes en dehors des grands musées évidemment et de l'acropole et de tout ce qu'on sait c'est la présence de cette cité antique la présence de ces grandes figures de l'antiquité Périclès évidemment à toutes les sauces mais un homme comme Demosthène fait partie du quotidien des grecs d'aujourd'hui quand même amusant de le souligner Patrice Brun Les rues quand on regarde le nom des rues par exemple c'est une efflorescence des grands hommes de l'antiquité C'est ça Des faussions Demosthène Platon Et quand on parle aux grecs d'aujourd'hui pour eux ce sont des figures qui sont familières c'est peut-être un peu excessif ça dépend de quel grec on parle mais enfin quand même les Athéniens restent fidèles à leur grande époque qui est bimillénaire maintenant Oui il y a une forme toujours de filiation C'est ça Une forme de filiation même si même si disons que les dernières années ont montré que l'antiquité ne suffisait pas à qu'on dirait à maintenir le prestige L'étude biographique que vous consacrez à Demosthène chez Armand Collin est sous-titrée rhétorique pouvoir et corruption vous avez bien mis rhétorique en premier lieu c'est d'abord un orateur qu'il faut retenir ? C'est d'abord un orateur et que si j'ai mis ça un petit peu dans cette suite c'est que d'abord un orateur c'est grâce à la puissance de sa parole qu'il a acquis le pouvoir qu'on lui connaît et c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup de pouvoir qu'il y a eu cette tentation qu'il y a eu la corruption qu'il y a eu un certain nombre de tentations Je ne sais pas si ça nous permet de voir des exemples contemporains mais il est certain que les démocraties posent toujours un petit peu les mêmes questions Comme disait Toynbee c'est la trilogie grecque koros, hubris, athée satiété avec la rhétorique des mesures avec le pouvoir et des astres dans la corruption c'est peut-être un peu simplifié comme trilogie comme modèle mais c'est assez vrai en l'occurrence Disons que quand on fait un titre Toynbee faisait un petit peu la même chose à partir du moment où on cherche un titre forcément on essaie d'aller un petit peu à l'essentiel et d'aller à un titre un peu choc Merci beaucoup Patrice Brun je rappelle que vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montagne vous êtes venu malgré quelques difficultés sur la ligne on est en train d'installer en ce moment la ligne à grande vitesse et donc c'est compliqué mais vous êtes venu de Bordeaux pour nous parler de Demosthène et votre ouvrage est paru chez Armand Collin Merci beaucoup et dans un instant nous partons donc pour Athènes Au coeur de l'histoire Sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et cet après-midi depuis 14h si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 nous sommes au coeur de l'histoire de Demosthène cet homme politique de l'antiquité grecque vous l'avez donc compris la Ferrand Mobile vous emmène à Athènes découvrir cette magnifique ville où les monuments du passé sont au même endroit que ceux d'aujourd'hui et c'est Vanessa Zah journaliste européen que vous retrouvez tous les dimanches matin dans les escapades culturelles qui va nous servir de guide Franck Alors Vanessa disons tout de suite qu'Athènes n'a pas toujours bonne réputation pendant très longtemps on disait que c'était une ville affreusement polluée alors qu'entre parenthèses quand on voit la pollution qui est au-dessus de Paris je crois que vraiment nous n'avons strictement rien à envier aux Athéniens on disait que c'était une ville où il y avait une circulation infernale alors qu'au contraire le système de métro est d'une efficacité à mon avis une des plus grandes efficacités en Europe on dit que c'est une ville où le tourisme est omniprésent au contraire le tourisme est très bien accueilli et les différents quartiers de la ville font que les gens se répartissent presque sans qu'on le voit et on dit toujours que c'est une ville très pauvre très difficile parce que évidemment la crise est passée par là depuis quelques années alors qu'en fait on peut passer et ça m'arrive moi très régulièrement 2, 3, 4 jours à Athènes quasiment alors évidemment on voit bien la crise ça c'est certain mais pas plus qu'à Paris ou pas plus qu'ailleurs franchement donc de fausses réputations sur Athènes disons les choses on est d'accord et c'est vrai vous le disiez très bien c'est-à-dire qu'on passe d'un quartier à un autre on déambule sans être dans un flot touristique comme on peut avoir dans d'autres villes comme Rome d'ailleurs on n'a pas du tout la même impression et ce qui est dommage c'est que c'est vrai que quand vous parlez avec des gens qui partent en voyage justement dans les cyclades bon ben ils passent par Athènes oui mais ils restent même pas 24h 24h ils prennent une chambre pour dormir et puis après hop on file vers le Piret vers le port pour prendre son bateau et ben c'est bien dommage ça alors là c'est le conseil qu'en ce tout début d'été nous allons donner à nos auditeurs si vous partez pour la Grèce vous passez forcément par Athènes presque à coup sûr au lieu de reprendre tout de suite l'avion ou d'aller prendre le bateau au Piret 3h après votre atterrissage restez 48h 72h à Athènes et vous ne l'oublierez pas parce que alors d'abord la merveille des merveilles on va parler de tout ce qu'il y a à voir il y en a Dieu sait mais la merveille des merveilles c'est l'acropole quand même c'est inouï d'avoir ça exactement on parlait de Périclès donc là voilà merci Périclès et même Demosthènes encore et Demosthènes encore donc on est on est donc dans cet acrobole qui a été construit l'acropole c'est donc la ville haute antique qui est au-dessus qui est en suspens au-dessus de la ville en suspens à 156 mètres et en fait l'acropole vient d'acros élevé et de police cité la ville haute donc de manière générale ça signifie donc toujours c'est une citadelle qui est construite comme ça de manière plus élevée et c'est là en général que la population pouvait évidemment se réfugier en cas d'attaque alors l'acropole évidemment contient énormément de monuments je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les monuments aujourd'hui ça fait comme une sorte de grand gâteau de temples tout blanc qui la nuit deviennent dorés parce que c'est illuminé et on ne voit que ça où que vous soyez dans n'importe quelle terrasse restaurant d'Athènes vous avez cette acropole qui est là au-dessus de vous c'est quand même inouï ça on l'a dans toutes les perspectives dans n'importe quel quartier mais autrefois elle était colorée elle était peinte alors c'est ça qui est important de dire c'est que les temples et les statues étaient peintes et en fait on en a une fausse idée on a l'impression que finalement toutes ces merveilles antiques étaient blanches et en fait c'est au moment où la Rome impériale a voulu copier l'art grec qu'elle l'a recopié en fait mais en blanc alors c'est devenu le symbole de la perfection et quand plus tard la Renaissance italienne a voulu redécouvrir l'art grec ils l'ont fait en fait à travers des copies antiques justement des statues romaines blanches voilà alors qu'il faut quand même que vous imaginiez que ce Parthénon que ce que cet Erectéion l'Erectéion c'est la carte postale vous savez ce temple avec les cariatides pour qu'on puisse se représenter mais tout ça c'était peint c'était coloré il faut quand même se remettre dans l'époque il y a d'ailleurs de nombreux DVD qui ont été faits où on a reconstitué ces temples avec les couleurs ce qui est très beau à l'acropole c'est que contrairement à un certain nombre de sites antiques d'Italie par exemple où on passe sans transition d'une zone industrielle à une zone antique c'est même choquant là au contraire vous avez le temps de vous mettre dans l'ambiance parce qu'il faut monter par ces petits sentiers au milieu des pins maritimes ça sent la Méditerranée des oliviers qui sont de plus en plus nombreux dans cette espèce de j'allais dire de colline arborée à l'ombre à l'ombre argentée c'est un rêve déjà c'est-à-dire que vous avez cette espèce de sas entre notre monde et le monde antique et quand vous arrivez en haut l'ascension vers les dieux complètement avec ce fameux chemin dont vous parlez qui est un chemin qui vous emmène jusqu'aux collines des nymphes des muses absolument c'est très très beau et vous avez d'ailleurs tout en haut un sanctuaire un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Philopapou qui est un endroit absolument sublime pour voir le coucher du soleil sur toute cette ville antique complètement blanche et vous avez d'ailleurs donc ce chemin ce chemin qui porte un nom un petit peu le Peripatou le Peripatou voilà exactement et qui vous permet justement comme vous le disiez si bien d'être dans une une balade fluide archéologique où vous allez pouvoir passer comme ça donc de l'acropole au Parthénon au théâtre de Dionysos très beau théâtre il faut savoir qu'à l'époque il y avait toutes les grandes représentations les grands chefs d'oeuvre de Sophocle et de Ripide qui étaient représentés à l'époque malheureusement mais en fait c'était des estrades de bois évidemment ça a brûlé et le théâtre était reconstruit en pierre et c'est le fameux théâtre que l'on retrouve aujourd'hui même si Néron a fait deux trois petits arrangements voilà alors on sait que le Parthénon a sauté heureusement d'une certaine manière que les archéologues du 19ème siècle avaient rapporté en France et en Angleterre la fameuse frise du Parthénon alors on en a des morceaux au Louvre et au British Museum on sait que la Grèce à l'époque de Milena Mercuri voulait récupérer tout ça c'est compliqué et on sent bien qu'ils ont construit d'ailleurs ce musée de l'acropole alors ça il faut le dire le plus agréable peut-être pas le plus riche ni le plus beau mais le plus agréable musée du monde parce que c'est un triangle c'est un triangle de verre qui fait je crois presque 25 000 mètres carrés voilà et dans lequel donc ils ont mis en valeur en fait toutes les statues il y a même une forêt de statues au premier étage vous avez les fameuses cariatides parce qu'elles ont été retirées en 79 donc il y en a 5 qui sont dans ce musée de l'acropole et une la 6ème qui est au British Museum quand on aime les musées d'art ancien il faut aller bien sûr au musée archéologique d'Athènes qui est un musée très classique très à l'ancienne mais qui moi m'émeut profondément avec toutes ces statues grecques qui viennent de tous les coins de la Grèce c'est le grand musée national archéologique mais c'est vrai que ce musée de l'acropole est un chef-d'oeuvre muséographique vous êtes en suspension entre terre et ciel entre la ville et l'acropole vous savez plus où vous êtes avec ces monuments antiques sur fond de verre sur fond d'acropole non mais franchement et vous avez l'impression en plus de remonter justement parce que dès l'entrée vous reprenez les pentes de l'acropole rien que ça ça vaut le voyage je suis entièrement d'accord s'il n'y en a qu'un à visiter c'est celui-là s'il n'y avait pas de temps Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et de l'époque antique à l'époque actuelle il n'y a qu'un pas que nous franchissons grâce à la Ferromobile cet après-midi avec vous Franck nous visitons Athènes avec Vanessa Zah journaliste Europe 1 qui est notre guide alors évidemment l'acropole c'est la ville antique avec un peu en contrebas son musée de l'acropole ça je pense que nous avons suffisamment insisté pour donner envie à nos auditeurs d'aller y faire un tour mais il y a une ville d'abord et avant tout il faut dire que la ville d'Athènes vaut elle-même beaucoup le voyage et le détour avec notamment ce quartier de monastie Iraki qui est une espèce de ruche littéralement de ruche on y va en général pour arpenter les ruelles pour aller se plonger un peu dans cette effervescence de son marché aux puces voilà à l'ombre d'ailleurs d'une ancienne mosquée et puis il y a un autre endroit comme ça dans lequel vous ressentez vraiment l'âme des Athéniens il faut aller prendre un bain de foule en fait à Oumania dans les Halles c'est un marché absolument incroyable avec évidemment des légumes des fruits mais c'est surtout avec ces étals de poissons et de viande vous vous demandez d'ailleurs si vous avez envie de les acheter parce que ça sent vous êtes vraiment là dans la Méditerranée vous reniflez je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes plus méditerranéennes finalement qu'Athènes avec toutes les herbes tous les poissons et puis ces gens dont on a beau dire ils ont quand même un petit côté antique c'est à dire que le simple fait qu'ils parlent grec que tout soit écrit en grec partout vous avez un petit peu l'impression d'être à une autre époque le dépaysement est complètement total et moi c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans les Halles à Oumonia c'est qu'on a l'impression de se retrouver un peu dans des scènes de Fellini je ne sais pas si ça vous a donné un peu la même impression alors bon il y a une Athènes plus chic si je puis dire la belle cité avec tous les musées notamment le musée d'art cycladique absolument extraordinaire et le grand la scène enfin le site que vous voyez toujours à la télévision puisque c'est la place du parlement ce qu'on appelle Saint Agma avec le grand palace local où il faut descendre si l'on peut dire qui est l'hôtel de Grande-Bretagne de Grande-Bretagne exactement et avec donc vous parlez du parlement et avec la traditionnelle relève de la garde voilà qui se fait donc toutes les deux heures et alors ces gardes en fait on les appelle les ephzones en fait ce qui signifie en grec ephzones à la belle ceinture et en fait Eusonia voilà Eusonia merci je sens vraiment que vous vous vivez moi je parle un peu du grec ancien pas moderne mais ce qui est amusant c'est que quand vous connaissez le grec ancien vous arrivez assez bien à comprendre le grec moderne ça c'est pas mal j'ai pas fait de grec j'ai fait du latin pendant 10 ans mais je n'ai pas fait de grec vous voyez et alors ce nom désigné donc à la base les régiments et les bataillons d'élite de l'infanterie légère de l'armée grecque et alors ces gardes sont habillés en fait d'une fustanelle c'est un peu comme les Duponts en Grèce ah bah complètement c'est ça on est dans l'image des Duponts donc avec un jupon court et donc qui est en effet formé de 400 plis et ces 400 plis en fait rappellent les années passées sous l'occupation ottomanne Franck alors on ira faire un tour tout à l'heure du côté du musée Benaki justement le musée d'art byzantin d'art cycladique etc avant cela si c'est l'heure du dîner il faut bien sûr monter dans ces petites ruelles ultra typiques dans ces espèces de ruelles en escalier avec tous ces petits jardins partout ces lampions ces lanternes ces boutiques où l'on vous vend des éponges dont certaines sont made in Taiwan peu importe c'est ce qu'on appelle la placa alors la placa ce sont toutes ces ruelles en fait qui encerclent qui entourent l'acropole on est vraiment au pied de l'acropole alors c'est vrai qu'il y a un peu deux parties il y a une partie qui est très très touristique de toute façon évidemment mais moi j'aime bien je pense que vous serez d'accord avec moi cette partie qui est un tout petit peu plus au nord dans ce coin de Anna Fiotica avec évidemment toute cette ambiance finalement que vous retrouvez dans les îles des décyclades vous parliez donc des murs qui sont peints la chaude blanche de ces fleurs de ces senteurs de ces petites terrasses il y a une douceur de vivre il faut dire que c'est devenu soyons honnêtes ultra touristique il y a un petit côté place du tertre à Montmartre mais c'est comme ça mais vous avez tous ces restaurants qui sont installés dehors et comme la nuit étoilée de Grèce est toujours très chaude et très douce c'est très agréable d'être évidemment sous cette voûte à dîner on vous sert toutes sortes de petits plats grecs bien entendu alors évidemment il y en a qui sont plus ou moins touristiques à vous d'être un peu malin et de ne pas vous laisser avoir par la publicité parce qu'on vous prend volontiers par la main pour vous faire entrer dans les restaurants il y en a même qui cassent les assiettes comme ça pour faire un peu de publicité un peu de publicité voilà on est vraiment dans le folklore voilà mais il faut évidemment il faut avoir un petit peu de nez et il ne faut pas se précipiter dans le premier venu il faut repérer un petit peu avant d'y aller il y a un autre endroit où j'aime bien me promener le soir à Athènes c'est alors là c'est tout près de l'acropole mais c'est l'autre colline si je puis dire c'est ce qu'on appelle le mont Lycabétus ou le mont Lycabète qui est le quartier français d'ailleurs puisque c'est là que quasiment tous les français ont leur résidence en fait c'est un quartier très chic c'est un peu le 16ème arrondissement d'Athènes disons les choses avec Olonaki aussi c'est deux quartiers voilà et ça c'est très agréable le soir alors ça c'est agréable il faut prendre le funiculaire voilà et là vous montez à presque 278 mètres à peu près 80 mètres d'altitude avec une vue incroyable incroyable et alors en plus pas trop trop de pollution on voit très très loin jusqu'aux îles Egyin Salamine comme ça et puis vous avez une vue absolument magique sur toute la cité et sur l'acropole parce que rien ne vaut mieux pour voir l'acropole illuminée le soir que d'être soi-même sur une hauteur une hauteur en face et vous avez au pied comme la mer de la ville d'Athènes avec toutes ses lumières toute sa circulation etc et puis d'une colline à l'autre vous avez l'impression de saluer l'éternité c'est extraordinaire Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Au coeur de l'histoire de la Grèce au coeur de l'histoire d'Athènes que nous visitons depuis 15h sur Europe 1 restez avec nous pendant encore quelques minutes la visite se poursuit avec Franck Ferrand et avec Vanessa Zazah qui est journaliste à Europe 1 et qui est notre guide cet après-midi évidemment flâner le soir dans la douceur grecque est très agréable dîner dans la placa est indispensable disons-le et je ne saurais trop recommander les restaurants qui présentent des terrasses n'hésitez pas à regarder sur vos guides etc s'il y a bien écrit terrasses sur le toit des restaurants parce que c'est dix fois plus intéressant que d'être coincé en bas si je puis dire il faut avoir ses vues dégagées quand on est à Athènes et bien sûr ce serait quand même bien dommage d'aller à Athènes sans aimer les musées alors on a parlé tout à l'heure du musée de l'Acropole chef d'oeuvre de muséologie de muséographie moderne mais il y a un musée beaucoup plus classique beaucoup plus unique et moi encore une fois vous touche parce que je trouve c'est le musée on a l'impression que c'est un musée qu'on visitait du temps au 19ème siècle ou au début du 20ème siècle c'est le musée archéologique d'Athènes voilà qui n'a rien de fantastique dans la muséographie d'ailleurs c'est très classique mais c'est un peu le Louvre grec quelque part avec une richesse mais une richesse très vraisemblable les céramiques les sculptures la poterie les masques les bronzes et il y a le célèbre masque funéraire d'Agamemnon dit d'Agamemnon dit d'Agamemnon c'est ce que c'est ce que voulait nous faire croire à Heinrich Schliemann mais on va faire comme si on y croyait on va y croire alors on va continuer et donc il y a aussi le cheval de l'artémission en bronze et puis il y a les superbes courrois tous les courrois tous ces jeunes athlètes nus et puis il y a des fresques qui viennent de Centorin les fresques d'Acro-Tiric qui sont sublimes les couleurs sont extrêmement bien conservées et puis vous avez des enfours funéraires vous avez le posséidon donc en bronze enfin des marbres vous avez compris que voilà c'était quand même l'endroit incontournable à aller voir si vous n'aviez le temps de ne faire qu'un seul musée et celui évidemment de l'acropole aussi dans le quartier alors un peu plus haut dans le quartier de Kolonaki derrière Saint-Agma vous avez le fameux musée Benaki installé dans un très bel hôtel particulier sublime alors en fait il y a trois musées donc Benaki donc c'est toute la collection en fait d'un riche d'un riche d'un riche d'un riche du Caire qui était d'origine grec et il a fait donc de toute sa collection et donc il y a le musée Goulandris aussi qui est très beau enfin il y en a beaucoup de ses fondations bien sûr et donc avec l'art islamique la Grèce contemporaine aussi et puis toutes les premières oeuvres donc héléniques c'est en fait un conservatoire de l'art grec de l'antiquité au XXe siècle le musée d'art cycladique alors coup de coeur moi j'adore alors moi j'adore parce que je ne sais pas si vous avez eu la même sensation mais il y a des des statues dont les formes sont assez étonnantes et en même temps on dirait du brancusi c'est du brancusi des très modernes alors avec des femmes qui ont toutes presque les bras croisés qui n'ont pas d'oreilles et qui sont quand même assez immenses il y en a certaines qui vont jusqu'à 1m40 et elles ont été retrouvées en fait pour la plupart d'entre elles dans des tombes donc on suppose les archéologues supposent qu'elles avaient une fonction funéraire mais ça reste quand même assez énigmatique quand même pour les archéologues alors vous vouliez nous parler d'un lieu que je ne connais pas qui s'appelle le centre culturel Hellénique Cosmos en forme de tolos c'est-à-dire de temple rond de temple rond alors quand vous regardez ça vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc on dirait un planétarium tout en vert et vous vous dites mais qu'est-ce que ça fait là et en fait c'est assez intéressant à faire je pense pour des familles pour faire comprendre et faire vivre finalement l'antiquité puisque ce sont des expériences immersives on vous refait vivre l'ancienne agora d'Athènes vous êtes maître en fait de la visite et vous avez l'opportunité de choisir à quelle époque vous avez envie de vivre dans cet agora et puis vous avez aussi la possibilité de revivre toute la légende d'Athéna Athéna et Poséidon parce qu'on sait que c'est Athéna qui est le symbole de la ville c'est la déesse tutélaire d'Athènes la déesse comme son nom l'indique et c'est assez bien parce que finalement vous êtes visiteur spectateur et en même temps acteur et puis j'avais un autre coup de coeur dont je voulais vous parler c'est dans le quartier de Plaka de la Plaka et c'est le musée des instruments de musique populaire grecque et c'est un tout petit musée mais qui est très bien fait et là sont représentés les quatre grandes familles en fait de la musique traditionnelle grecque et ce qui est bien fait c'est que devant chaque instrument vous avez un casque et là vous êtes plongé aussi dans toute cette mélodie et tout ce patrimoine musical grec je sens que vous avez envie d'entendre quelques mesures des enfants du Pyrée ah oui j'adorerais c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. On nous emmène déjà en vacances. Ça va bien parce que la couleur bleue des murs des studios d'Europe 1 est une couleur tout à fait grecque, avec le blanc du 1, comme ça, on dirait des petites maisons grecques.